alors quand on passe à l'insuline il faut absolument prévoir une augmentation de la surveillance des glycémies parce que c'est en fait une petite zone de tâtonnement où on va on se connaît pas on connaît pas ce que fait l'insuline sur notre corps sur notre vie puisque voilà il faut intégrer ça en fait à notre vie quotidienne qui va pas forcément être tellement modifié enfin en tout cas nous on l'espère lorsque l'on passe à l'insuline il faut bien sûr surtout au début du traitement être beaucoup plus rigoureux alors combien faire de glycémie capillaire et bien ce qui est recommandé c'est de faire de deux à quatre contrôles par jour en fonction du nombre d'injections alors lors du passage à l'insuline le le choix la discussion de savoir quel matériel utiliser si c'est pompe à insuline ou un stylo injectable c'est ça va se faire entre le médecin et son patient alors moi je recommande plutôt de débuter avec des stylos d'insuline pour essayer de maîtriser le déjà le fonctionnement de ça et donc au début du passage à l'insuline habituellement on ne prescrit pas de pompe à insuline on commence par une injection d'un analogue lent qui va couvrir l'unique thémère si par contre par la suite le schéma devient plus complexe et que l'on passe à deux trois quatre injections donc on revient à un schéma basal bolus à ce moment là un certain nombre d'équipes et ceci a été largement publié montre que l'utilisation des pompes est possible et utile chez ce type de malade ce qui va plutôt changer c'est le le fait d'accepter ou non de porter sur soit un corps étranger 24 heures sur 24 c'est également le fait que la mise en place de l'insuline elle se fait en général très progressivement chez diabétiques de type 2 qu'on n'est pas forcément obligé dès le départ de mettre une un schéma à multi injection qu'on peut tout à fait se contenter d'une d'une piqûre par jour d'un analogue lent qui va permettre sans doute de contrôler la situation pendant un temps prolongé et et du coup ben l'intérêt d'une pompe à insuline dans ces cas là il est quand même tout à fait relatif est ce qu'il ya des contraintes financières non car la prise en charge par la sécurité sociale est complète à l'aide d'un prestataire c'est un petit peu plus contraignant pour l'utilisation de la pompe des capteurs les cathéters etc mais ceci se fait très très bien alors quand on passe à l'insuline il ya plusieurs conseils qui peuvent être amenés par le médecin par le paramédical qui va accompagner le patient pour la mise sous insuline il ya déjà des conseils pour la réalisation des injections d'insuline donc de savoir où il faut injecter quels sites sont à privilégier est qu'il ya un site particulier pour un type d'insuline particulier qu'est-ce qu'il faut surveiller notamment surveiller la peau l'apparition de ce qu'on appelle les lipodystrophies qui sont des petites boules qui empêchent que l'insuline soit absorbée de manière adaptée et puis il ya tout ce qui est conseils sur la conservation d'insuline la conservation des stylos et puis bien sûr tout ce qui est conseil pour adapter les doses et ça c'est une partie très importante lorsque l'on passe à l'insuline et qu'on est diabétique de type 2 et bien il faut ajouter un certain nombre de contraintes et de précautions par rapport au moment où on prenait simplement des comprimés ces contraintes et ces précautions et bien concerne notamment l'alimentation qui doit être plus régulière adapté aux doses d'insuline concerne l'activité physique qui doit être programmée un peu mieux encadré par rapport à la prise de comprimés et puis surtout la surveillance par automesure glycémique est absolument indispensable et qui va permettre de régler les doses d'insuline alors il ya beaucoup de patients qui ont peur d'injecter de l'insuline c'est normal parce que voilà c'est quand même un geste assez agressif mais pour des patients en fait qui passent directement sous insuline la peur elle va disparaître avec l'accompagnement paramédical médical et puis le fait de d'essayer une fois dans un milieu rassurant et de voir que finalement ce sont ces injections elles ne font pas mal l'apprentissage aussi de l'injection plus de la technique d'injection c'est important parce qu'on peut minimiser en fait c'est les risques de douleur les risques de réaction point d'injection en faisant les injections tout à fait correctement en réalité il y a d'autres médicaments qui s'injectent c'est le cas notamment de nouveaux médicaments pour le diabète comme les analogues du glp1 et c'est également le cas de l'hormone de croissance et dans ces cas là curieusement la peur de la piqûre n'existe pas donc c'est plus la peur de l'insuline que réellement la peur de la piqûre et puis maintenant nous disposons fort heureusement d'aiguilles extrêmement fines extrêmement courtes on utilise des aiguilles de quatre ou cinq millimètres et le plus souvent la peur de la piqûre n'est que dans l'imagination des patients et très rapidement on se rend compte que c'est pas c'est pas vraiment le problème lors du passage à l'insuline c'est effectivement important d'avoir un temps d'accompagnement alors il ya le temps pré passage à l'insuline qui est le temps général du médecin généraliste ou du diabétologue qui va préparer son patient à cet inévitable passage et puis et puis il ya le temps de la mise en place et donc la mise en place c'est ça peut tout à fait se faire en cabinet de ville chez des gens qui sont qui comprennent les choses et qui n'ont pas d'appréhension particulière ça peut être un peu plus rassurant dans un milieu hospitalier au contraire pour les gens qui auraient plus de difficultés avec le passage à l'insuline alors lors du passage à l'insuline la place de l'éducation thérapeutique est extrêmement importante c'est à dire l'accompagnement du malade par des médecins ou des infirmières ou des paramédicaux qui sont bien spécialisés pour aider le patient et aborder tous les problèmes qui vont être générés par le passage à l'insuline il est donc nécessaire d'être en contact avec son médecin son médecin généraliste éventuellement les infirmières de façon à bien comprendre et bien adapter son traitement à sa vie de tous les jours de façon à éviter tous les accidents qui pourraient survenir avec la prescription de l'insuline on peut être aidé d'une part par les médecins les paramédicaux mais également par les associations de malades et en ce domaine l'afd l'association français des diabétiques fait un gros travail et il est tout à fait possible d'entrer dans les groupes également de se connecter sur le site de l'afd qui donne un certain nombre de conseils et qui permet d'aider le passage à l'insuline et puis également chez les personnes âgées qui ne sont plus indépendantes qui nécessitent l'intervention de tiers et bien c'est souvent les aidants ou la famille qui vont aider le patient quelquefois on est amené à faire produire une éducation thérapeutique aux malades mais également à la famille à l'épouse ou aux enfants